Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République poursuit sa participation à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Abmedit Boune a rencontré plusieurs de ses homologues et aux responsables. Lors d'une séance plénière ce matin à l'APN, le président de l'Assemblée Populaire Nationale salue le discours prononcé par le chef de l'État à la tribune de l'ONU. Algerian Union Bank apprend Wackshot. La première banque algérienne à l'étranger ouvre aujourd'hui ses portes à Dakar, au Sénégal. La protection civile dépêche une deuxième équipe de sauvetage à Derna, en Libye. Les inondations ont fait 43 000 déplacés, selon l'OIM. A l'étranger, le président syrien visite en Chine une première en 20 ans. Bachar Al-Assad doit assister à l'ouverture des Jeux asiatiques. Et pour terminer, Walid Sadi Nouveau, président de la FAF, la Fédération Algérienne de Football. Il a été élu à la majorité, 76 voix sur 82 votants. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'actualité. 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le président de la République poursuit ses activités à New York. Il a rencontré hier nombre de ses homologues et aux responsables. Abdel-Majid Théboun a ainsi rencontré le secrétaire général de l'ONU et signé le registre d'or de l'organisation onusienne. Le président s'est également entretenu avec son homologue cubain, sud-africain, la présidente du Conseil des ministres italiens et le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger. Dans un entretien exclusif à la radio algérienne, le chef de la diplomatie italienne a affirmé soutenir l'idée de la réforme du Conseil de sécurité, avancée par le président de la République dans son discours. Antonio Tedjani vous propose de l'écouter. Notre position est favorable à élargir le Conseil, mais pas avec des membres fixes. Donc nous sommes favorables à avoir une réforme, mais en essayant de faire tourner les membres du Conseil de sécurité. A propos de la crise au Niger, Tedjani a réitéré le soutien de son pays à l'initiative du président de la République, qui prône évidemment la solution politique. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères algérien. Nous avons eu une bonne discussion. On a parlé de la coopération entre nos deux pays, qui est vraiment positive. L'Algérie est un pays crucial. Nous avons aussi discuté de la situation au Niger. L'Italie a bien apprécié la position de l'Algérie pour essayer de trouver une solution diplomatique et pas militaire à la crise du Niger. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les relations entre nos pays sont vraiment positives. On peut aller de l'avant pour renforcer cette coopération. Il faut discuter sur la stabilité de la Méditerranée. Il faut discuter sur l'immigration illégale, sur les trafiquants d'êtres humaines. Il faut se battre ensemble pour la légalité. Le porte-parole régional du département d'État américain a qualifié la position de l'Algérie dans ce dossier de forte Samuel Warburg. Voici ses propos. La position de l'Algérie est une position forte. Nous souhaitons rester en contact avec la partie algérienne, non seulement pour les idées constructives du président Teboun, mais également parce que nous sommes convaincus de l'importance de ce dossier pour les Algériens. Et pour cause, ces crises en Afrique et leurs conséquences ont souvent un impact négatif sur l'ensemble du continent et en particulier sur les pays voisins. Freiner la propagation des épidémies, le président de la République propose établir une convention en ce sens sous l'égide de l'ONU. Le message du président a été lu par le ministre de la Santé au Forum sur les stratégies mondiales contre les épidémies tenues à New York. Je vous propose d'écouter Abdelhaq Zayi. Dans son discours, monsieur le président de la République a insisté sur une nouvelle approche pour prendre en charge les nouvelles maladies et les épidémies. Nous avons été surpris malheureusement et nous avons vu que certains pays n'ont pas pu accéder aux vaccins. Ce n'est pas du tout juste sur le point international, raison pour laquelle monsieur le président insiste pour qu'il y ait une convention internationale, pour ne pas laisser aucun partenaire derrière, d'autant plus que dans les objectifs de développement durable, l'ONU insiste pour prendre en charge l'ensemble sans exclusion de personnes. Des propos recueillis par l'envoyé spécial de la radio algérienne à New York, Rim Bouhari. Selon la télévision algérienne, on apprend que le président de la République a eu aujourd'hui de nouveaux échanges avec le président de la Guinée-Bissau et celui du Libéria. Lors d'une séance plénière ce matin à l'APN, le président de l'Assemblée populaire nationale a salué le discours prononcé par le chef de l'État à la tribune de l'ONU. Brahim Mourali est au micro de Smaïl Mimouni. C'est un discours qui confirme la sincérité des choix de l'État algérien, qui traverse une étape de changement vers un véritable décollage dans divers domaines. Il a également souligné la clairvoyance et la profondeur en ce qui concerne les questions régionales et internationales à la lumière des tensions et des conflits pour résoudre les crises par la force et les guerres. C'est pourquoi le président de la République a inclus dans son discours la thèse de l'Algérie, qui prône le dialogue, la coexistence pacifique, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires internes des États et la défense des justes causes des peuples colonisés, notamment la question palestinienne et le Sahara occidental. Nous avons suivi avec une profonde fierté le discours du président de la République, dans lequel il a exprimé la conscience de notre peuple et la conscience de tous les peuples libres du monde qui aspirent à un système mondial multipolaire, loin de la domination, de l'exploitation et de l'affaiblissement. Des peuples faibles et opprimés. C'est le discours qui précède l'adhésion de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour être une voie pour la vérité et la justice. Il est 12h37 sur Algerian Bank of Sénégal est inaugurée aujourd'hui à Dakar. Il s'agit de la deuxième banque algérienne à l'étranger, après celle inaugurée hier à Nouakchott. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes, le CPA, la BEA, la BNA et la BADR, avec un capital de 50 millions de dollars. A.B.S. Bank ambitionne de participer au développement économique du Sénégal et de favoriser le renforcement des relations entre l'Algérie, le Sénégal, l'Algérie et l'Afrique de manière générale. Abdel Hafid Hamad, directeur général de A.B.S. Sénégal, au micro de l'envoyé spécial de la radio algérienne, Sida Ali Rarbi. Nous sommes une banque universelle. Nous avons l'ambition de participer activement dans le développement économique du Sénégal. Également, de favoriser, de participer, à enrichir, à développer les relations économiques entre l'Algérie et le Sénégal, et entre l'Algérie et l'Afrique. En termes de segment clientèle, nous sommes focus, bien entendu, sur les entreprises, les grandes entreprises. Nous allons intervenir dans tous les métiers de la banque, en lien avec les centres d'expertise des quatre banques publiques. Nous aurons comme cible aussi les gestionnels, les particuliers et les PME. Nous avons un capital de 100 millions de dollars, soit en France, soit en France, 62 milliards de commerçants. Et nous serons à l'écoute à la fois des opérateurs économiques installés au Sénégal, soit opérateurs comme Sénégalais, Algériens, mais également des opérateurs économiques d'Algérie et d'Afrique. Une nouvelle équipe de la protection civile spécialisée dans le sauvetage rejoint d'Erna en Libye. L'équipe est composée de 77 membres. Elle remplace la précédente qui a réussi à sortir quelques 200 corps des décombres, selon notre envoyée spéciale à l'aéroport militaire Soleil Aroslène. Deuxième équipe de secours et de sauvetage de la protection civile prend le relais pour poursuivre sa mission humanitaire en solidarité avec le peuple libyen pour secourir et venir en aide aux sinistrés touchés par les dernières inondations. Composée de 87 éléments, cette nouvelle équipe comprend des agents, tous grades confondus, dont des plongeurs et une équipe spécialisée en médecine, de catastrophes et des psychologues. Mobilisés dans des nouvelles zones de recherche, ces éléments sont dotés d'équipements et de matériel technique moderne. Les équipes de la protection civile qui viennent de s'envoler en ce moment même en Libye ont mis en avant leur professionnalisme et leur savoir-faire pour accélérer la cadence des recherches en dépit des conditions difficiles sur le terrain. Cette mission de solidarité, spécialisée dans les secours et les sauvetages sous les décombres, poursuivra son travail humanitaire sur le terrain pour une durée de 10 jours. A rappeler que 198 corps ont été retirés sous les décombres, selon la protection civile de l'aéroport de Bouffalix, Soraya Roslène, Algéchin 3. L'OIM estime aujourd'hui que les inondations de Delna ont fait quelques 43 000 déplacés. Tremblements de terre, incendies, inondations, les pompiers sont les premiers à être sollicités en pareille situation à l'approche de la période des pluies. Asroute se mobilise également pour entretenir les avaloirs et empêcher tout scénario catastrophe de se produire. Sarah Béchier, le reportage. Les pompiers sont les premiers à être sollicités quand la nature se déchaîne. Dès l'annonce d'un BMS, ils sont systématiquement mobilisés. Capitaine Zohir Benhamzal, chargé de communication au niveau de la Direction Générale de la Protection Civile. Après l'analyse des données de la météo, des instructions sont données à travers les différentes directions des services de la protection civile concernés par cette alerte météo pour prendre les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité. Les services de la protection civile concernés par cette alerte météo se préparent par la mobilisation de moyens humains et matériels, en particulier les moyens d'épuisement et de pompage des eaux pluviales et aussi les équipes spécialisées. De leur côté, les agents de l'EPIC Asroute ont pour objectif de maintenir les routes ouvertes et les avaloirs dégagées. Elina Lahori, chargée de communication à Asroute. Les agents d'Asroute sont à pied d'oeuvre sur le terrain en prévision des intempéries. Autant dire que ces derniers sont sur tous les fronts. Sur la base d'un BMS, un dispositif de veille, à savoir des piquets d'alerte dotés de moyens humains et matériels, sont installés au niveau des zones vulnérables situées dans des régions basses et ce, afin d'assainir le réseau et les avaloirs des résidus de terre et des différents déchets amassés par les pluies. L'annonce d'un bulletin météo spécial est synonyme de vigilance accrue, mais surtout d'une mobilisation efficace sur le terrain pour éviter tout risque d'incidents ou, pire, de dégâts. La suite du journal, à l'approche du Maul Dennebawi Sharif, le ministère de la Santé met en garde contre les dangers liés à l'utilisation des produits pyrotechniques, invitant ainsi les parents à sensibiliser les enfants. Je vous rappelle que le Maul Dennebawi Sharif sera célébré jeudi 28 septembre. La rentrée scolaire, on en parle encore. Radijel, l'Algérienne des eaux, mène une campagne dans l'ensemble des établissements de la Wilaya afin de vérifier la qualité de l'eau pour la chaîne 3 Abdelhamid Zouad. En tant qu'accompagnateur actif impliqué dans cette rentrée scolaire, aux côtés d'autres organismes, l'ADE compte s'assurer de la bonne potabilité des eaux qui sortent des robinets des écoles, collèges et lycées. Jusqu'à ce jour, la qualité qui demeure le leitmotiv de cette campagne reste indiscutable. Comme nous le confirme Meswouda Allel, chargé de communication à l'unité ADE à Dijel. Jusqu'à présent, on a opéré un nombre de 130 relèvements au niveau des différentes communes. Des résultats sans ban, la campagne va continuer pour toucher l'ensemble des 28 communes de la Wilaya de Dijel. Cette action a été bien accueillie, d'autant qu'elle intervient à l'occasion de la rentrée scolaire qui, il faut le dire, s'est déroulée sans accroc. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. On poursuit avec l'actualité dans nos régions. Al-Maniya, l'heure est à l'amélioration des services de transport, notamment le transport urbain. Une formation est dispensée aux chauffeurs de taxi afin de leur attribuer des autorisations d'exercer au niveau des périmètres urbains d'Al-Maniya. Les détails avec Mahfoud Kerkar. Le secteur du transport à Maniya veille sur l'amélioration du transport urbain sur le périmètre qui relie la commune de Maniya avec Hassil Gara. Hossine Bouchama, directeur du transport. On a sauf 10 opérateurs qui exercent au niveau du périmètre urbain. 7 bus pour le transport urbain aussi, appartenant à l'entreprise de transport urbain, annexe Maniya, exploite Rualin avec 5 véhicules, grande capacité, sans place. Une formation des chauffeurs de taxi, toujours dans le but de renforcement du transport. La ville de Maniya compte 127 taxis, repartis sur la commune de Maniya, la commune de Hassil Gara et Hassil Fahl. Ternièrement, on a attribué cette autorisation pour le taxi qui exerce au niveau du périmètre urbain de la commune de Maniya. On a formé 60 chauffeurs pour décision. Le test final, c'est à partir de la semaine prochaine et on va attribuer les autorisations pour exploiter le périmètre urbain de la commune de Maniya et de Hassil Gara. D'après les responsables du transport, le terrain est encore vierge qui nécessite un investissement pour renforcer et équiper toutes les lignes. De Maniya à Mahfoud Karker pour Al-Gishan III. En bref, le président syrien a entamé aujourd'hui une visite officielle en Chine, la première dans ce pays en près de 20 ans, avec l'espoir selon Pékin de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau. Bachar Al-Assad doit assister samedi à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques. Une délégation de la commission Paix et Sécurité de l'Union africaine est en visite aujourd'hui dans les camps de réfugiés sahraouis. Une visite qui s'étalera sur deux jours et durant laquelle les représentants de l'UA examineront l'évolution de la question sahraoui et auront des rencontres avec des membres de la société civile et le gouvernement sahraoui. L'occasion de rappeler à l'ordre l'occupant marocain, nous dit Abdeslam Omar Lahsan, président de l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Nous attendons à ce que les pressions s'exercent sur le Royaume du Maroc afin de l'amener à composer avec les institutions de l'Union africaine afin de mettre en pratique les décisions, y compris la sentence émise par le Tribunal africain des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 22 septembre 2022, qui a appelé à tous les États de l'Union africaine à ne pas faciliter la perpétuation de l'occupation par l'exploitation des ressources naturelles, propriétés exclusives du peuple sahraoui. Le ministre vénézuélien des Relations extérieures, Ivan Djil, a réitéré le soutien fermé inconditionnel de son pays à la République sahraoui et à la lutte légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, rapporte plutôt l'agence de presse sahraoui, SPS. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Tidati, a rencontré son homologue vénézuélien en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Justement, lors de cette Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont interpellé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour un accès équitable aux médicaments. Cette requête a-t-elle une chance d'aboutir ? Kamel Filali, spécialiste en droits internationaux, les droits de l'homme, nous explique le fonctionnement du recours. Des pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'ils soient membres ou pas ? Mais je crois que tout le monde, c'est devenu une organisation quasi universelle, dans le sens où 194 États sont présents dans son Assemblée. Donc, recevoir des propositions d'États membres, ou par exemple, non pas uniquement d'États, mais recevoir des propositions de ce ONG, c'est possible. Recevoir aussi des propositions, par exemple, émanant d'organisations gouvernementales, comme l'ONU, comme par exemple l'Union africaine, l'Union européenne, sur ce qui constitue un problème actuellement, et ce sont donc le manque de vaccins, l'identification de nouvelles maladies, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'informations, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de formations dans les pays pauvres, etc., sur tous les pays africains, et demander à l'Assemblée générale de l'OMS de finalement considérer des amendements pour le futur. Il est 12h50, on arrive au sport. Ardouane Bendeli, bonjour. Bonjour, Sihem. Alors, l'actualité sportive dominée, évidemment, par l'élection d'un nouveau président de la FAF. En effet, Walid Sadi est désormais le 16e président de la Fédération algérienne de football depuis sa création en 1962. Le dépouillement, l'opération de dépouillement s'est déroulée il y a quelques, on va dire environ une demi-heure. Et donc, pour avoir les détails sur l'élection de Walid Sadi, on va retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Rostom Yiria Chilif, bonjour. Ardouane Bendeli, c'est un bachat. Bonjour à vous. Et oui, Walid Sadi a été élu à la majorité des voix sur les 82 membres de l'Assemblée générale. Présent, 76 ont voté en faveur de Walid Sadi, 5 ont voté non, alors qu'un bulletin a été comptabilisé comme nul. Walid Sadi, pour son nouveau programme, a dit qu'il rassemblerait la famille du football algérien et mettre surtout de côté les différents et les conflits pour l'intérêt du football national. Il s'engage à restaurer la direction technique, plutôt restructurer la direction technique nationale en nommant des directeurs techniques régionaux, installer une commission pour suivre les binationaux, relever le niveau des arbitres et combattre surtout la corruption. Il a insisté sur ce point, également réglé des dettes des clubs, des différents clubs au niveau de la Chambre nationale, des résolutions, des litiges. Ce sont les principaux points du programme, du nouveau président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui, je rappelle, restera président de la Fédération jusqu'à la fin du mandat olympique 2020-2024. Merci Rostomir Hachif et on reste dans le football Sihem avec cette information qui est tombée il y a quelques instants émanant de la FIFA. C'est le classement du mois de septembre et on retrouve la sélection algérienne de football qui a perdu une place et qui occupe désormais la 34e position au classement mondial de la FIFA. Le classement de la sélection algérienne n'a pas connu de changement par rapport au dernier classement de la FIFA concernant le classement africain puisque l'Algérie reste au quatrième rang et il faut également souligner que les champions d'Afrique sénégalais, eux, qui ont subi une défaite face à l'Algérie en amical 1-0, perdent deux places et se retrouvent à la 20e position. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Aïcha Amr et Alila Wissi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Djoudi Djoudet qui était la technique et Hossine à la régie d'antenne.